Bien, on va commencer sur cette table ronde, les sujets qui fâchent, avec trois sujets en parallèle, un sur la politisation des rapports au sein de nos collectivités, la difficulté en lien avec les rythmes scolaires, et puis aujourd'hui, ici, la formation des personnels de bibliothèque territoriale, avec un certain nombre d'évolutions, de questions. J'ai repéré à peu près quelques sujets principaux, et puis il y aura peut-être des questions qui viendront de votre part. D'abord, l'évolution de la formation initiale, à tous les niveaux, avec les formations post-concours qui ont été réduites. Ensuite, l'offre de formation dans le domaine culturel, qui est perçu souvent comme insuffisante. Et puis, aussi, comment l'offre ou les programmes de formation ont évolué au cours de ces dernières années, pour s'adapter aux évolutions des bibliothèques et du métier. On en parlait déjà un petit peu dans la table ronde, qui était ici même, juste avant. Donc voilà, je vais... Sur l'évolution de la formation initiale, je vais peut-être passer la parole d'abord à Anne-Marie Bertrand, pour qu'elle donne son point de vue. Merci, bonjour à tous. Effectivement, quand on a monté ce programme, je faisais partie du comité d'organisation, et donc avec l'ABF, on avait souhaité aborder quelques sujets qui fâchent, et j'avais proposé de revenir sur cette question, déjà ancienne, mais de mon point de vue toujours problématique, de la formation des bibliothécaires territoriaux. Vous vous souvenez qu'à partir de la réforme de 2007, la formation post-recrutement des bibliothécaires territoriaux a été réduite à sa plus simple expression, puisqu'elle est passée à un stage de 5 jours, et donc c'est une réforme qui a suscité une vive opposition de la part des associations, et un texte manifeste avait été adopté qui s'appelle « 5 jours pour former un bibliothécaire, qui dit mieux ? » Moi, je souhaite interroger Jean-Marc Legrand, qui a bien voulu accepter de participer à cette table ronde, sur les effets aujourd'hui de cette formation. Il est évident que cette réforme n'a pas eu d'effet immédiat sur les établissements, mais on est plutôt dans un effet retard, puisque dans un premier temps, les lauréats des concours de bibliothécaires territoriaux, les lauréats non formés, ont été progressivement intégrés à des équipes formées, et puis progressivement, la proportion de bibliothécaires formés s'amoindrit, et la proportion de bibliothécaires au sens du grade non formés augmente. Et donc, c'est un premier point que je trouve alarmant. Le deuxième point, c'est le phénomène engendré par ce système d'avoir à trouver un employeur après avoir passé le concours sans pour autant avoir une formation. Et donc, il est évidemment pour les vrais externes, ceux qui n'ont pas de formation professionnelle préalablement concours. Il est très compliqué, voire quasi impossible, de trouver un poste. Et on est donc confronté à ce système qu'on appelle le système des reçus collés. Quand je me suis émue à plusieurs reprises auprès de cadres de l'INET ou du CNFPT, de cette situation, on m'a répondu c'est la formation tout au long de la vie qui va répondre à la difficulté que vous évoquez. Et donc, ma question porte sur, avec un petit peu de retard, quel est votre point de vue sur cette question ? Est-ce qu'on a des évaluations, des statistiques ? Est-ce qu'on peut nous rassurer par rapport à ces différentes alarmes ? Voilà, ça marche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la question, effectivement, de la formation des bibliothécaires territoriaux est une vraie question et qui mérite d'être posée, d'être évaluée, d'être analysée. Alors, je rappelle simplement le contexte de la loi de 2007 qui a réformé la formation initiale de l'ensemble des agents territoriaux. Donc, un dispositif législatif qui a été pris à l'époque et qui, disons, je rappelle que le CNFPT est un organisme de formation qui met en oeuvre les dispositions qui sont votées par le législateur, qu'éventuellement, nous pouvons les influencer, mais que ce n'est pas nous qui sommes responsables de ces dispositifs. Le constat qui avait été fait à l'époque par un certain nombre d'organisations syndicales sur la formation générale des agents territoriaux était qu'effectivement, le système de formation initiale était essentiellement tourné vers les cadres et ne concernait absolument pas l'ensemble des agents des collectivités territoriales. Et donc, un certain nombre d'organisations ont porté le débat au Parlement syndical pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait une formation initiale qui soit aussi offerte aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B de la fonction publique territoriale. Je rappelle que ça concerne notamment les agents d'accueil de bibliothèques ou les agents qui travaillent en catégorie B et C dans les bibliothèques, qui jusqu'alors n'avaient aucune formation initiale. Donc, il y avait cette demande des organisations syndicales d'un côté et il y avait une demande des élus de l'autre qu'y compris tous les cadres territoriaux n'étaient pas forcément convaincus par cette demande des élus qui était de dire que la formation initiale qui se fait effectivement au moment où la personne est recrutée en collectivité pèse sur le fonctionnement des collectivités puisque lorsqu'il y a 40 jours ou 60 jours de formation à faire, c'est 60 jours en moins sur le temps de travail de l'agent pendant la première année de son emploi en collectivité. Donc, ces deux phénomènes conjugués ont abouti évidemment à une révision de la formation initiale en l'apportant pour tout le monde à 5 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un agent de catégorie C, il a une formation d'intégration de 5 jours comme un agent de catégorie A. Alors évidemment, le résultat que nous on en tire en tout cas, c'est que pour les agents de catégorie C en particulier, il y a un avis extrêmement favorable sur cette formation. Ils en sont extrêmement satisfaits au point même que beaucoup de collectivités ont demandé au CNFPT d'organiser des formations pour les agents en place de catégorie C qui n'avaient jamais bénéficié très souvent de très peu de formations. Alors pour autant, la situation évidemment pour les catégories A est pénalisante. Alors elle n'est pas pénalisante uniquement pour les bibliothécaires, c'est vrai aussi pour les attachés de conservation, c'est vrai aussi pour les attachés administratifs qui se retrouvent à devoir faire une formation de 5 jours alors qu'ils vont prendre un poste de directeur des finances et qu'ils ont simplement suivi un cours de finance public pendant leur parcours universitaire et qu'ils ne sont pas opérationnels immédiatement. Alors ça veut dire deux choses pour les collectivités par rapport à ça, ça veut dire d'abord qu'il faut renforcer évidemment l'insertion professionnelle des cadres que l'on recrute dans les collectivités. Alors c'est vrai que c'est plus en interne et peut-être, nous on incite les collectivités évidemment à mettre en place des systèmes de tutorat ou de mentorat avec des pairs pour pouvoir la première année avoir un appui au quotidien sur la façon de prendre son poste et puis de pouvoir apprendre la culture particulière au métier et puis la deuxième demande qui est faite et qui est plus effectivement portée par le CNFPT c'est de développer une op de formation dite tout au long de la vie, une formation continue pour offrir des formations répondant à ces besoins. Alors les types de formation qu'on offre dans ce domaine ce qu'on a fait notamment depuis 2010 c'est qu'on a mis en place pour les cadres A une offre de formation harmonisée sur l'ensemble du territoire national s'appuyant à la fois sur nos instituts les INSET et en particulier l'INSET de Nancy qui porte le pôle culture de l'établissement mais aussi en mobilisant les délégations régionales du CNFPT de façon à offrir des formations sur l'ensemble du territoire peut-être pas toujours au niveau régional mais au moins de façon interrégionale et donc on a construit des itinéraires de formation pour à la fois les métiers de bibliothécaire et de directeur de bibliothèque avec des modules qui sont pour les bibliothécaires en particulier quasiment tous 7 sur 8 réalisés donc au plus près des territoires en interrégion aujourd'hui ce système fonctionne depuis maintenant 2-3 ans donc on va pouvoir commencer à évaluer le système bon ce que je peux simplement dire c'est que en termes de quantitatif pour le moment on n'a pas beaucoup plus d'informations mais que si on prend l'ensemble des 3-4 d'emplois de conservateurs de bibliothèques de bibliothécaires d'assistants de conservation des bibliothèques et du patrimoine qui représentent plus de 7000 agents on a eu dans le nombre de stagiaires accueillis en 2013 on a accueilli 4900 stagiaires ça ne veut pas dire 4900 personnes différentes je précise ça peut être effectivement des gens qui ont venu plusieurs fois en formation et ils sont comptés à chaque fois comme stagiaires pour dire qu'en termes quantitatifs on a beaucoup progressé en tout cas sur ces formations de professionnalisation mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en est pas capable de faire vraiment un bilan et je dirais que c'est plus aux professionnels directeurs, conservateurs peut-être de nous dire aussi comment eux ils ressentent ça sur le terrain c'est un peu ce que je voulais dire alors c'est moi qui vais passer le micro est-ce que quelqu'un dans la salle peut justement témoigner aussi sur la question que posait Anne-Marie Bertrand est-ce que vous voyez un impact de l'évolution, de la réduction de cette formation dans votre pratique quotidienne ? Oui Bonjour Bonjour, je suis Annaëlle Duchesne je suis directrice de la médiathèque de Tournefeuille et je suis bibliothécaire stagiaire donc j'ai été formée cette année à l'INSECT pour une formation d'intégration et au-delà de ça la formation d'intégration elle est quand même assez générale donc quand on est bibliothécaire sur un équipement qui ne fait pas partie d'un réseau dont on est le seul cadre et donc il faut tout faire c'est vrai que c'est assez insuffisant voilà, très concrètement c'est insuffisant ça nécessite du coup d'aller dans d'autres formations bon en plus j'avais la possibilité d'avoir la formation premier emploi et la formation poste à responsabilité qui fait que, évidemment j'en ai profité mais c'est vrai qu'après c'est l'objet j'ai toujours de négociation quand même avec son chef de service avec sa collectivité pour dire ben oui moi je veux aller en formation j'y vais, oui, ben oui je suis absente ben oui c'est le cas et c'est vrai que ça c'est assez compliqué d'autant plus que dans beaucoup de villes ou de communes moyennes il y a le service formation c'est une personne qui suit tous les agents et qui n'a pas forcément ni le budget ni le temps de pouvoir vraiment faire un vrai plan de formation et de le développer donc ça retombe sur les chefs de service donc en l'occurrence là c'est moi donc je n'ai pas eu une très bonne formation et je dois en plus monter un plan de formation pour mes équipes ce qui fait que à différents degrés en fait on se retrouve à par ricochet à je pense perdre vraiment au niveau qualité je n'ai pas connu la formation précédente bien sûr mais je pense qu'on perd vraiment en qualité que par ricochet en fait ça devient beaucoup plus difficile voilà d'autant plus qu'il y a énormément de tâches diverses à emmagasiner mais en fait du coup on les emmagasine un peu tout seul voilà ok un autre témoignage ici c'est un peu l'objectif aussi de cette table ronde que vous soyez très participatif voilà ce que j'observe au fil des ans qu'établir un plan de formation devient de plus en plus difficile pourquoi ? parce qu'autrefois je pouvais panacher des propositions du CNFPT et puis des propositions payantes via des médiates et d'autres organismes et que maintenant ça n'est plus possible dès que je propose une formation payante à l'employeur j'ai une chance sur deux pour que ça ne passe pas donc je suis obligée d'établir des plans de formation quasiment uniquement avec les propositions du CNFPT et elles sont très intéressantes sur certains plans mais vraiment très lacunaires sur d'autres notamment les questions techniques à tous les niveaux enfin je pense que vous le savez mais il y aurait vraiment besoin enfin un besoin urgent de faire des propositions parce que je ne sais pas où trouver j'ai essayé par des verts moyens BDP et autres je ne sais pas où trouver des formations pour mes collègues qui en ont besoin alors on trouve maintenant beaucoup mieux pour les formations pour les cadres intermédiaires au niveau du management il y a des gros progrès qui ont été faits mais sur le fond de la profession sur la technique c'est à dire ce que propose par exemple l'ENSI on ne peut pas y accéder voilà c'est malheureux mais c'est comme ça Vous voulez répondre ? Oui la particularité de la formation territoriale c'est qu'effectivement le CNFPT reçoit 1% de la masse salariale des collectivités pour assurer des formations simplement 1% de la masse salariale c'est bien en deçà des budgets de formation moyens qui sont mis en oeuvre aussi bien à l'État que dans les entreprises privées pour la formation moi j'ai été DGS de département je devais avoir un budget de formation y compris la cotisation du CNFPT qui devait faire entre 2 et 2,5% de ma masse salariale ça veut dire que je disposais à l'époque effectivement de 1 ou 1,5% de crédit supplémentaire par rapport à la cotisation du CNFPT pour pouvoir offrir à mes agents des formations différentes de celles mises en oeuvre par le CNFPT pour notamment les formations pointues que ni la collectivité ni le CNFPT pouvaient mettre en oeuvre donc on n'a pas nous en tant que CNFPT la logique d'avoir le monopole de la formation pour les agents territoriaux et donc on a répondu essentiellement effectivement aux besoins souvent du plus grand nombre et on a laissé effectivement les formations pointues aux collectivités enfin de choix aux collectivités de trouver ces formations qui pouvaient répondre à ce type de besoins qui sont souvent enfin pas ponctuels forcément mais tellement pointus que nous aurions nous-mêmes difficulté effectivement à monter des stages alors même qu'il existe une offre entre guillemets sur le marché et qu'il faut pouvoir bénéficier alors nous on a voilà donc c'est vrai que dans les contraintes aujourd'hui des collectivités et on le constate nous aussi c'est que les budgets de formation en dehors du 1% ne progressent pas voire éventuellement diminuent ça avait l'air d'être le cas dans votre collectivité puisque jusqu'à présent vous aviez pu établir si je comprends bien des plans de formation répondant à peu près à vos besoins et qu'aujourd'hui étant donné le contexte financier ces budgets sont réduits mais vous comprenez bien qu'effectivement nous on n'a pas non plus plus d'argent pour faire plus de formation qu'on se faisait par le passé même si à budget constant on a pu augmenter le nombre de nos journées stagiaires réalisées en 4 ans de 20% justement ça me permet de faire un peu la transition et de demander à Anne-Marie Bertrand ce qu'elle pense justement de cette évolution qu'on a constatée entre une baisse assez importante de formation un peu technique et puis la multiplication un peu des journées d'études on se dit est-ce que là il n'y a pas une compensation par la profession de ce manque et du coup voilà est-ce que c'est une bonne chose est-ce que voilà il y a des choses à dire à ce sujet d'abord je voudrais peut-être compléter la réponse de Jean-Marc Legrand à madame je pense qu'il y a deux sujets qui sont malheureusement liés il y a le sujet de la complémentarité de l'offre de formation donc une offre plutôt plus générale une offre plutôt plus pointue technique métier mais cette complémentarité elle est obérée par le fait que l'une est gratuite et l'autre payante et que donc c'est faussé cette complémentarité qui est parfaitement souhaitable j'en conviens bien ceci dit il y a des collectivités où ça fonctionne quand même pas trop mal puisque sur l'offre de formation continue que propose l'ENSIB 40% des stagiaires sont des fonctionnaires territoriaux alors c'est plus ou moins évidemment facile d'obtenir des stages en fonction des collectivités de leur budget de leur opulence que sais-je mais enfin c'est quand même possible ce qui moi m'apparaît compliqué c'est qu'effectivement le choix entre stages plutôt généraux et stages plus spécialisés se fasse sous le critère économique et non pas sous le critère des besoins de formation des agents bon ça c'était ma réflexion complémentaire alors sur les journées d'études les journées d'études on adore les journées d'études il y a des journées d'études partout tout le temps y compris l'ENSIB on bat notre coupe l'ENSIB organise un certain nombre de journées d'études je trouve que c'est excellent en matière de rencontres professionnelles d'échanges de pratiques de réflexions collectives sur des problématiques d'actualité c'est assez facile à mettre en oeuvre on peut être réactif sur certains points qui émergent par exemple le prêt du livre numérique en bibliothèque et donc c'est très bien mais pour moi ça relève davantage de l'échange professionnel que de la formation à proprement dit c'est plutôt le partage de la culture professionnelle d'une espèce d'acculturation que de la formation à proprement parler c'est l'échange des bonnes pratiques plus qu'une formation d'une culture professionnelle initiale voilà et du côté du CNFPT justement cette question de la multiplication des journées d'études voilà comment vous voyez ça de votre côté ça vous arrange ou comment peut-être un mot sur les besoins de formation puisque nous on travaille pas dans le vide quand on fait l'analyse des besoins de formation domaine par domaine pour construire notre catalogue d'offres de formation c'est à dire que pour l'ensemble des champs d'action publique locale on dispose de pôles de compétences qui sont dans nos instituts qui sont des instituts spécialisés et notamment vous le savez il y a un pôle de compétences culture avec un domaine bibliothèque et patrimoine à l'INSEED de Nancy qui associe des professionnels qui disposent d'un comité d'experts et qui chaque année revisite l'offre de formation que l'on propose les itinéraires bibliothécaires directeurs dont je parlais tout à l'heure c'est aussi des cycles de formation longs que l'on propose ça c'est aussi une réponse éventuelle puisqu'on a un cycle long de bibliothécaires et puis de directeurs qui peut correspondre aussi à des besoins de collègues qui démarrent sur ce type de poste et la troisième type d'offres que l'on propose c'est également donc ces manifestations ces rencontres ces événementiels c'est vrai qu'on a eu tendance plutôt ces dernières années à se renforcer dans ce dernier secteur de façon relativement modérée par rapport aux besoins et par rapport à ce qui se fait me semble-t-il sur l'ensemble des domaines mais c'est vrai que ça permet enfin ce que nous remontaient les cadres en tout cas c'est qu'ils avaient besoin de formation courte et parfois c'était difficile pour eux de partir 3 jours, 4 jours ou 5 jours en formation mais ça ne correspond pas je suis d'accord c'est pas le même type de formation qu'on réalise en ce cadre que ça permettait d'être aussi plus réactif sur un certain nombre de sujets d'actualité et c'est vrai que nous sommes un établissement qui est relativement important donc l'offre de formation elle se construit quasiment plus d'un an avant sa mise en oeuvre donc les événementiels nous permettent d'être plus réactifs de ce point de vue là et puis ce sont des lieux de rencontres et d'échanges qui sont extrêmement appréciés aussi vous l'avez dit Anne-Marie Bertrand l'a dit des professionnels et on a renforcé effectivement ce type d'offres en particulier sur les sujets les plus d'actualité comme toutes les problématiques numériques etc. dans le domaine des bibliothèques c'est vrai qu'on est attentif aussi à conduire cela en partenariat pour éviter d'avoir peut-être trop de manifestations on est par exemple partenaire de la FNADA c'est-à-dire la fédération nationale des directeurs des affaires culturelles pour leur prochain colloque qui a lieu les 9 et 10 octobre à Saint-Denis sur le thème des mentions culturelles du développement des territoires et donc là on a souhaité eux-mêmes s'étant rassemblés en ayant rassemblé toutes les associations de directeurs des affaires culturelles vous savez qu'il y en a beaucoup parce qu'il y en a pour les villes pour les départements les grandes villes les moyennes villes enfin j'exerre presque les régions donc là ils se sont transformés en fédération nationale et voilà nous on est plutôt que de faire nous-mêmes des manifestations de ce type on s'associe avec eux pour construire une manifestation plus importante et couvrant mieux l'ensemble de la problématique est-ce qu'il y a des interventions à ce sujet pardon ah oui ok oui bonjour Laetitia Bontan directrice de la bibliothèque départementale de l'Aisne présidente de la DBDP je voulais réagir sur la gratuité de la formation CNFPT parce qu'en effet ce ne sont pas des formations gratuites puisque comme le rappelait monsieur Legrand il y a le 1% patronal qui est pris dessus et qui du coup a un impact évident au sein des ressources humaines des collectivités qui paient déjà une formation donc peut-être que cette question peut être rapprochée des organismes de formation et du CNFPT en se disant que se rapprocher d'organismes spécialisés pour prendre en charge certains types de formation et puis je voulais rebondir aussi sur la formation post-concours enfin les 120 jours qui sont passés à 5 qui effectivement posent une question dans le recrutement et dans le management des équipes mais ça vaut tant pour les catégories A que pour les catégories B puisque vous avez évoqué le cas des catégories C où effectivement il est louable qu'ils puissent bénéficier de 5 jours de formation mais les catégories B se trouvent dans la même situation que les bibliothécaires pour rebondir sur les éléments vous pouvez donner peut-être un élément et après il n'y avait pas 120 jours de formation avant c'était une quarantaine de jours même donc voilà oui je crois que c'était 120 jours 60 sur la 2 premières années et 60 la 3ème année en fait j'ai eu souvenir enfin j'étais passée par là avant le concours conservateur donc j'ai un souvenir d'autres réactions oui je passe d'abord Sylvie Bonheur médiathèque d'Orléans alors je travaille dans une grande dans un grand réseau donc on a dans une grande ville il y a des moyens qui ne sont pas égaux suivant les tailles c'est vrai que la ville comme c'est vrai que la ville comme dans dans un certain nombre d'autres villes a réduit considérablement son budget formation il a réduit aussi le budget de fonctionnement des établissements bien sûr et du coup il y a priorité aux formations CNFPT et la ville a mis en place des formations intra alors bien sûr il y a des journées d'études bien sûr il y a les formations CNFPT mais qui correspondent souvent ou aux formations obligatoires ou aux formations qui sont déjà bien stabilisées pour moi il me semble que les journées d'études correspondent aux phénomènes nouveaux aux phénomènes qui sont à explorer pour lesquels on ne peut pas structurer une formation par contre si on ne se formait qu'avec ces formations là je pense qu'on serait très peu formé je pense qu'il y a besoin de réexplorer la chaîne formative la chaîne formative elle commence chez nous dans les bibliothèques on est quand même prescripteur en matière de transmission du savoir elle commence par la veille la veille professionnelle et la veille sur les bien sûr sur nos les fonds documentaires elle continue aussi et elle peut continuer parce qu'on est en partie des formateurs ici dans cette salle elle peut continuer par des pratiques de formation des personnels en interne et à Orléans on a mis dans le cadre du projet d'établissement on a mis en place des formations internes sur sur à la fois des formations techniques catalogue services en ligne sur ces questions techniques utilisation du SIGB qu'on ne pourrait pas demander ni au CNFPT ni à un organisme extérieur on a développé avec l'aide du CNFPT et je trouve que c'est une démarche intéressante on a développé des formateurs formés à l'acte de formation et qui ne sont plus des apprentis formateurs et on a développé avec un formateur interne à la ville une formation à l'accueil des publics qu'il a adapté pour les bibliothèques alors je pense que notre capacité à intégrer à internaliser des démarches de formation et dans un réseau local dans un réseau départemental à mettre en commun un certain nombre de compétences pourrait permettre des démarches à moindre coût et de qualité avec l'appui du CNFPT et l'appui des organismes de formation je pense que c'est une piste à explorer parce que nos collectivités ne nous donneront pas beaucoup plus de moyens dans les mois qui viennent alors par rapport au CNFPT dans la région centre il y a des réunions de responsables formation et de DRH et il y a des échanges sur les pratiques de formation je pense j'étais un peu étonnée que vous disiez que vous avez laissé aux collectivités le fait de s'occuper de certaines formations à côté du rôle de prestataire est-ce que le CNFPT n'a pas un rôle aussi d'encourager les réflexions sur ce qu'on peut mettre ce qu'on peut partager en matière de formation avant que vous répondiez je vais juste te faire un paradoxe c'est de se dire effectivement qu'on va internaliser de la formation donc il y a un coût quelque part mais qu'il y a un coût caché parce que c'est du temps de travail qui ne va pas être forcément repris sur le budget formation enfin là on a une évolution qui me paraît bon alors pourquoi pas mais voilà donc c'est un vrai paradoxe de se dire en principe une offre de formation ça permet d'éviter certains coûts et de mutualiser un coût d'informateur pour plusieurs collectivités et là on est en train de rebasculer en interne alors parfois ça peut avoir du sens rebasculer en interne des coûts qui ne sont pas forcément alliés à la formation mais qui sont des coûts de RH de temps de travail etc. Alors juste avant de repasser quelques données sur ce que ça a apporté premièrement ça a intégré dans le projet d'établissement ça a évité des suppressions de postes pendant un moment c'est à dire que c'est du temps qui a été capitalisé c'est de la compétence en interne et ça a permis de former 100% des personnels sur environ deux jours de formation structurante et on s'est rendu compte qu'un certain nombre ne savait pas travailler correctement sur informatique qu'un certain nombre ne comprenait pas les objectifs qu'un certain nombre n'avait aucune notion du numérique qu'un certain nombre ne savait pas chercher sur les catalogues ça a permis une évolution et un enrichissement des compétences pour ma croyance parce que c'est une croyance je crois que pour qu'on forme et qu'on puisse mettre en place des plans de formation il faut qu'en interne on soit un minimum au niveau qu'on ait un minimum de notions de compétences ça a permis de faire qu'on remette la compétence au coeur du développement de nos projets peut-être une petite réponse avant que je donne l'un ou l'autre Madame a bien fait de souligner le fait que y compris j'ai bien compris la mise en oeuvre de la formation en interne c'est appuyé aussi sur les ressources du CNFPT et de la délégation régionale en formant des formateurs donc merci en tout cas de ce témoignage qui prouve qu'effectivement quand je parlais tout à l'heure de formation en interne c'est évidemment avec l'accompagnement possible du CNFPT c'est une politique affichée par l'établissement de développer les intras en collectivité pour mieux répondre aux besoins et pouvoir atteindre l'ensemble des personnes d'un service ou d'une direction comme vous l'avez souligné plutôt que d'en former deux ou trois en interne même si les formations interne sont importantes aussi notamment pour les cadres de façon à voir ce qui se fait dans d'autres collectivités pour échanger leurs pratiques en ce qui concerne simplement le fait que ça peut reporter la dépense sur la collectivité je redis ce que j'ai dit précédemment c'est que nous nous avons toujours 1% de la masse salariale et que dans ce cadre là en 4 ans nous avons augmenté nos journées formation stagiaire avec un budget quasiment qui n'a pas bougé qui a évolué de 5 ou 6% on l'a augmenté entre 20 et 25% ça veut dire que globalement aujourd'hui comme les collectivités on fait des efforts de productivité pour offrir plus de jours de formation y compris parce qu'on sait que dans un certain cas les autres budgets que les collectivités dépensaient pour des organismes tiers peuvent être réduits et qu'il faut qu'on soit plus performant y compris dans le domaine de la formation c'est un mot qui ne nous fait pas forcément peur ok il y avait une autre question c'était plus un témoignage donc je m'appelle Laurence Camcam je suis responsable d'un site lyonnais d'un centre de formation régional au métier des bibliothèques et donc par rapport à la disparition de la FIA effectivement il y a eu un impact assez fort alors nous nous avons environ 68% de nos stagiaires qui viennent des collectivités territoriales et effectivement depuis que la réforme est passée et bien il y a beaucoup moins de stages en formation continu suivis par ces stagiaires et beaucoup plus d'intra c'est à dire qu'on nous sollicite beaucoup plus pour faire des intras c'est à dire pour les collectivités territoriales donc ça n'a pas diminué notre activité mais en revanche je pense qu'il y a une inégalité territoriale qui est assez forte c'est à dire que certaines collectivités peuvent effectivement payer des stages en intra et pas d'autres donc je pense que ça c'est un véritable problème l'autre témoignage c'est que j'ai été pendant 30 ans directrice de bibliothèque territoriale et que j'ai pu voir la différence et qu'effectivement il y avait un cycle qui avait été mis en oeuvre pour les bibliothécaires territoriales dans le cadre du CNFPT et lorsque ces bibliothécaires suivaient ce cycle et qu'elles prenaient leur poste il y avait vraiment une efficacité une opérationnalité bien plus rapide que celles qui ont pris le poste ensuite donc je pense que c'est effectivement très très dommageable voilà ok est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle non le point suivant que j'avais commencé à aborder c'était peut-être parler de l'évolution des formations aujourd'hui on en parlait dans la table ronde juste avant mais je crois que c'est utile d'y revenir de se dire voilà quels sont les constats de votre point de vue à l'un et à l'autre de l'évolution à la fois de la demande et de l'offre que vous pouvez faire voilà monsieur Dubard en faisait le constat un petit peu en introduction sur la grande typologie et peut-être qu'il y a Anne-Marie Bertrand peut nous dire ce que vous avez fait au niveau de l'ENSIB je veux bien commencer donc l'évolution des formations c'est comment dire c'est une espèce de pléonasme les formations elles évoluent évidemment en permanence puisque l'environnement évolue les techniques évoluent les outils évoluent les usages évoluent les attentes des personnels informés évoluent peut-être deux petits points au-delà de ces considérations très générales le premier point sur la formation des conservateurs deux réformes la formation ont eu lieu récemment l'une en 2007 qui était comment dire surtout une espèce de passage culturel d'un type de formation très technique et très tourné vers l'informatique et dont beaucoup de collègues trentenaires ou quadragénaires voire un peu plus âgés se souviennent avec horreur et donc en 2007 on a complètement tourné cette page là et on a achevé d'une certaine façon ce virage avec la nouvelle réforme de 2010 donc beaucoup moins de technique plus de politique publique plus de connaissance de l'environnement dans la mesure où on est dans un monde changeant ce qui importe beaucoup c'est de comprendre où on est comprendre les situations comprendre où se prennent les décisions comprendre quel tissu de partenaire on peut mettre en oeuvre comprendre dans quel territoire on se situe comprendre qu'est-ce que c'est qu'une politique de site etc et donc on insiste beaucoup dans l'information là-dessus il y a évidemment plus de management mais les élèves tout à l'heure ont très bien répondu à cette question il y a évidemment plus de numérique ça va de soi et pour autant on n'a pas abandonné les fondamentaux du métier les politiques documentaires les politiques de service le patrimoine et la gestion de l'information et c'est donc un espèce de mixte entre une formation très métier puis une formation de cadre supérieur donc vraiment tournée vers les politiques publiques qu'on essaye de mettre en oeuvre pour la formation des conservateurs pour mon deuxième point et je serai brève pour aussi rendre compte de l'évolution des formations une évolution assez récente qu'on a faite au début de façon assez pénible et douloureuse c'est le début d'une offre de formation à distance alors on a démarré en 2010 et je suis bien obligée de reconnaître qu'en 2011 2012 notre catalogue d'offres était plutôt poussif et pas forcément très engageant et on est progressivement monté en puissance et maintenant on a donc un certain nombre de stages offerts en formation à distance qui correspond aussi au problème économique qu'on souvient tout à l'heure au problème de disponibilité des personnels en poste dont on parlait aussi au problème évidemment des collègues qui travaillent outre-mer ou à l'étranger et donc ça nous a semblé tout à fait important de proposer cette modalité pédagogique en termes de formation continue et puis de façon encore plus récente puisque ça date de l'année dernière avec enfin non c'est même pas vraiment l'année dernière l'année dernière on a conçu un nouveau diplôme le diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques donc qui peu ou prou correspond au grade de bibliothécaire et qui est là aussi pour pallier aux absences de l'offre de formation en la matière et ce diplôme à partir de la rentrée prochaine passera pour une très large partie en modalité à distance et donc c'est un diplôme qui une formation qui sera proposée sur l'ensemble d'une année universitaire neuf mois dont autant que je me souvienne quatre semaines en présentiel et tout le reste du temps en formation à distance là aussi pour prendre en compte les difficultés de disponibilité de déplacement les difficultés économiques qui peuvent être rencontrées les difficultés fonctionnelles quand on est à la tête d'un établissement pour pouvoir s'absenter et donc cette formation à distance se déplace un petit peu comme offre c'est pas seulement une offre de formation continue sous une nouvelle modalité c'est aussi une formation diplômante qui se fera pour 80% de la formation à distance de façon à pouvoir toucher un public qui n'est pas disponible qui ne peut pas consacrer une année universitaire entière à cette formation voilà plus de renseignements sur le site de l'ENSIB ok vous avez une question tout de suite on passera ensuite la parole à Jean-Marc Le Grand oui bonjour Laetitia Gennes des médiathèques de l'Orient je m'occupe de la communication des animations et maintenant un petit peu de la formation une réaction par rapport à la formation à distance pour laquelle je suis très favorable à laquelle je suis très favorable dans certains cas il faut quand même savoir que dans le cadre des congés de formation professionnelle par exemple les collectivités sont encore extrêmement réticentes à les accepter pour des formations à distance donc on a encore aussi des progrès à faire pour valoriser ces formations et la professionnalisation qui va avec auprès de la tutelle je vous passe la parole toujours sur cette idée d'évolution Anne-Marie Bertrand l'a dit l'évolution majeure pour le métier des bibliothèques c'est tout ce qui tourne autour des questions numériques c'est d'ailleurs pas uniquement les questions d'informatisation de numérisation et des nouvelles pratiques professionnelles qui vont avec ça avec toutes les questions de sécurité juridique des utilisations des droits de reproduction de l'archivage sécurisé et pérennes de ces documents dématérialisés mais c'est aussi toutes les questions de médiation puisque c'est aussi l'utilisation par le public des réseaux sociaux etc. mais là-dessus vous en savez beaucoup plus que moi donc je vais m'en tenir à ces considérations assez générales mais qui fait qu'effectivement nous on sait que le changement du rapport du public au livre change énormément aujourd'hui et qu'on a mis l'accent assez fortement sur ces évolutions numériques dans les parcours de formation qu'on propose notamment dans l'itinéraire directeur de bibliothèque ou de médiathèque la moitié des modules concerne aujourd'hui le numérique donc voilà en ce qui concerne un point qui a été dit aussi tout à l'heure je pense que toutes les formations liées à l'accueil du public sont aussi des domaines qui me paraissent prioritaires aujourd'hui parce que là aussi le public des médiathèques change etc. et donc voilà ils sont souvent plus exigeants moins malléables peut-être que par le passé et pour les agents qui sont des agents d'accueil en bibliothèque je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur ces questions-là et ne pas lésiner dans les formations qu'on peut proposer pour l'accueil en ce qui concerne plutôt les cadres supérieurs des médiathèques et des bibliothèques je pense aux conservateurs nous il y a deux aspects qui nous paraissent extrêmement importants c'est les compétences managériales et les compétences transverses dont ils ont besoin aujourd'hui pour diriger des établissements dans un contexte plusieurs d'entre vous ont rappelé implicitement qui est quand même le nouveau paradigme financier auquel sont confrontés aujourd'hui les collectivités territoriales parce qu'on a déjà parlé de belles espèces de vos budgets etc mais c'est vrai que le tsunami dans ce domaine il est encore plus pour l'avenir que pour maintenant parce que quand on demande effectivement aux collectivités de faire 11 milliards d'économies dans les prochaines années je crois qu'on n'a pas encore vu et compris tous ce que ça allait signifier très concrètement alors les compétences managériales on n'a pas vraiment besoin c'est pas pour gérer la pénurie mais je veux dire dans ce contexte le plus particulier c'est vrai que pouvoir donner du sens au travail des équipes les entraîner les motiver etc nécessite de renforcer ces compétences pour notamment ceux qui sont en direction d'établissement l'autre point important c'est la culture territoriale qu'il faut développer aussi pour les cadres qui gèrent des équipements type médiathèque et bibliothèque pour être en capacité justement de discuter avec un directeur des affaires culturelles un directeur général de service etc c'est pour ces raisons notamment que nous on a souhaité renforcer la formation dans ces domaines en reprenant la formation des élèves conservateurs de bibliothèques même si on souhaite évidemment continuer le partenariat avec l'ENSIM mais on souhaite piloter en propre cette formation à l'INET à partir de l'année prochaine et sans remettre en cause évidemment les compétences techniques scientifiques des conservateurs de bibliothèques parce que je crois que c'est en défendant ces compétences et ce métier qu'ils pourront prendre toute leur place dans les équipes de direction auprès des autres directeurs de services qui ont plus des compétences soit administratives soit ingénieurs dans les collectivités peut-être un point de réaction en ce qui nous concerne c'est vrai que les associations professionnelles vous le savez ont regretté un peu cette séparation entre la formation de conservateurs territoriaux et la formation de conservateurs d'état voilà maintenant la situation est en train d'évoluer mais c'est vrai qu'en termes de culture commune et de passerelle entre les métiers on avait regretté ce divorce voilà maintenant il y a une formation à construire un partenariat qui est en train de se mettre en place avec l'ENSI peut-être est-ce que Anne-Marie Bertrand veut en dire un mot ou c'est prématuré oui si vous voulez bien dire un mot de la réforme donc je veux bien effectivement dire quelques mots sur la décision du CNFPT de reprendre en charge la formation des complètement en charge puisque c'était une formation partagée jusqu'à présent donc complètement en charge la formation des conservateurs territoriaux donc je vais dire le mal que je pense de cette décision et comme Jean-Marc Legrand sait que j'en pense du mal ça ne l'étonnera pas il me semble qu'il y a vraiment un problème en termes de relations entre les fonctions publiques en termes de comparabilité et du coup en termes de mobilité ultérieure à construire entre fonctions publiques à partir du moment où les formations les compétences les qualifications les diplômes ne deviennent plus comparables la mobilité va évidemment être plus compliquée à mettre en oeuvre et puis il me semble que aussi que dans le en matière de conjoncture que cette décision est assez contradictoire avec la tendance lourde qui est au rapprochement entre fonctions publiques les uns et les autres vous avez dû entendre parler du rapport Pêcheur qui parle qui non seulement prône pour le rapprochement entre fonctions publiques mais parle d'une fonction publique de métier et cite explicitement les bibliothèques comme une possible expérimentation en matière de fonctions publiques de métier c'est à dire une fonction publique transversale aux trois fonctions publiques il était aussi quand le CNFPT a pris cette décision il était aussi en cours une réflexion sur un concours commun entre conservateurs d'état et conservateurs territoriaux et puis depuis trois jours tout ce qu'on entend dans ce congrès fait le constat d'un rapprochement des problématiques entre le monde universitaire le monde territorial à la fois un rapprochement des problématiques des inquiétudes des interrogations mais aussi un rapprochement sur les pratiques les partenariats je parlais tout à l'heure des politiques de site il y a une véritable territorialisation des politiques publiques en matière universitaire et donc qui rencontre évidemment les politiques territoriales et il est donc me semble-t-il doublement regrettable que cette décision soit prise et soit si à la fois contradictoire avec la tendance lourde de rapprochement entre fonctions publiques et puis amener finalement à fragiliser la communauté professionnelle qui n'est pas si nombreuse que ça vous savez qu'il y a environ 2000 conservateurs en France à la hache environ 500 conservateurs dans la fonction publique territoriale environ 1500 de la fonction publique d'état à la hache mais et que ça fait quand même un noyau assez limité et que donc avoir deux filières de formation pour ce vivier restreint me paraît d'un point de vue aussi économique me paraît assez ou tout à fait regrettable après je garde peut-être après quelques réflexions sur la formation oui peut-être que vous pouvez jusqu'où donner votre point de vue vous avez introduit le sujet en expliquant un peu mais si vous pouvez développer un petit peu cette question non mais la mutualisation on peut l'avoir de deux façons effectivement il y a la façon de dire il y a des filières métiers qui sont prioritaires et c'est à travers ces métiers qu'on doit former les différents cadres d'emploi donc les conservateurs entre conservateurs les ingénieurs de l'état avec les ingénieurs des collectivités nous on a fait et puis l'autre façon de mutualiser c'est de considérer que nous on a des cadres territoriaux supérieurs qui sont de différents métiers et que leur donner une culture territoriale commune parce qu'ils vont travailler ensemble même si ensuite on est favorable évidemment à la mobilité qu'ils peuvent faire en fonction de leurs spécialités y compris des postes à l'état on a peut-être intérêt à ce que au moment de leur formation ils construisent une culture commune donc nous formons des administrateurs territoriaux à l'INET nous allons bientôt former des ingénieurs territoriaux et il nous a paru dans cette logique intéressante de faire en sorte que les conservateurs territoriaux partagent aussi cette culture qu'ils auront ensuite à vivre quand ils seront en collectivité territoriale donc c'est ce modèle qui est plus à renforcer je dirais l'identité territoriale que nous avons choisi aussi il faut le dire en tenant compte des retours d'expérience que l'on avait de la part des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques qui parfois trouvaient que justement la dimension territoriale était peut-être pas assez développée à l'INSEIP que la dimension managériale était peut-être également insuffisamment et aspirait aussi et je pense que c'est un point qu'il faut aussi évoquer à des méthodes pédagogiques qui soient peut-être plus à mettre l'élève comme acteur de son parcours professionnel dans une pédagogie plus active telle que nous avons l'habitude nous de la pratiquer puisqu'on vient de la formation continue plus que de la formation initiale et que de ce point de vue nous pensons que les projets collectifs dans lesquels nous intégrons nos élèves notamment administrateurs les études de cas que nous leur faisons faire sont peut-être plus adaptées à une formation professionnalisante dont on a besoin après la réussite à un concours comme celui de conservateurs territoriaux de bibliothèques pour devenir directeur de médiathèques ou de bibliothèques enfin d'établissements culturels voilà ce qui nous a conduit dans cette voie sachant que vous le savez aujourd'hui les missions des bibliothèques s'élargissent dans une transversalité plus grande des politiques publiques locales que sur les politiques éducatives vous avez eu un débat sur les rythmes scolaires on mobilise de plus en plus bibliothèques et médiathèques autour de ces questions là par exemple avec la mise en place des aides aux devoirs sur les politiques économiques les médiathèques sont mobilisées sur par exemple des ateliers d'aide à la rédaction de CV pour des gens qui cherchent de l'emploi pour les politiques sociales les politiques de la ville vous êtes aussi des acteurs de premier plan sans parler des politiques urbaines puisque aujourd'hui le positionnement d'un établissement de ce type dans le territoire participe évidemment des politiques publiques locales donc il nous a semblé que la formation commune avec des administrateurs des ingénieurs pouvait être un plus pour les conservateurs de bibliothèques j'ajoute que nous 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 pensons que la réussite à un concours de conservateurs dont les épreuves sont équivalentes à celles des conservateurs de l'état les mobilités qui sont déjà bien ancrées dans la profession entre la territoriale et l'état ne doit pas remettre en cause à l'avenir les mobilités possibles et souhaitables entre un travail en collectivité une partie de son parcours professionnel pour ensuite passer sur des postes à l'état des administrateurs conformes territoriaux à l'INET n'ont aucune difficulté pour aller ensuite à l'état bien que la formation commune qu'ils ont avec les aides de l'ENA se limite à quelques semaines dans l'année voilà alors pour autant c'est la proposition que nous on fait à l'ENSIB aujourd'hui c'est de dire qu'il faut qu'au moment de la formation des différents conservateurs états et territoriaux puissent se rencontrer et j'espère qu'on va pouvoir aboutir pour trouver des temps de formation commun entre nos deux écoles vous voulez réagir tout de suite Anne-Marie juste sur cette dernière phrase on a une séance de travail prévu au mois de juillet et donc on travaillera là-dessus est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui bonjour Françoise Truffert service commun de documentation de l'université valencienne et ADBU donc association des directeurs des bibliothèques universitaires je ne peux qu'appuyer ce qu'a pu dire Anne-Marie Bertrand cela dit je comprends le souhait d'augmenter la part des politiques publiques c'est certain que les conservateurs territoriaux sont censés arriver tout de suite directeurs ce qui n'est pas le cas des conservateurs d'état mais il me semble qu'il aurait été préférable de laisser à l'ENSIB la possibilité de continuer à se réformer puisqu'elle l'a déjà fait ça a été dit et de garder cette richesse qui est l'interprofessionnalisation des métiers et la mobilité puisque le rapport Pêcheur a été cité et effectivement pour une fois il cite explicitement les bibliothèques et ce n'est pas souvent qu'on est cité dans des rapports de ce niveau par ailleurs j'observe que ça ne pose pas beaucoup de problèmes de mettre les conservateurs territoriaux avec les alinettes mais ce faire de ma part l'institut de formation des conservateurs du patrimoine est toujours à part en fait donc pourquoi tout d'un coup les conservateurs du patrimoine garderaient leur aspect métier leur aspect scientifique particulier et pourquoi les conservateurs territoriaux devraient être avec les directeurs de services comme si on laissait la partie métier proprement dite bassement technique plus ou moins plus ou moins honteuse j'emploie des mots un peu fort je suis désolée mais que cette table ronde effectivement c'est un sujet qui fâche c'est un sujet qui est fort dommage et je trouve effectivement dommage qu'à l'issue de trois jours comme ça où on a entendu beaucoup de choses du positif du plein d'espoir aussi des choses un peu difficiles à encaisser on arrive à cette conclusion j'ai entendu c'est Nicolas Georges enfin oui dire oui oui il faut moins de professionnalisme qu'est-ce que c'était enfin c'était moins de professionnalisme dans la profession enfin bon je veux dire les conservateurs qui sortaient de l'ensib n'étaient pas tous des techniciens qui restaient le nez dans l'acquisition de livres je crois qu'il faut quand même non plus le recrutement enfin il faut pas dire n'importe quoi enfin loin de moi l'idée de dire que vous dites n'importe quoi mais il faut savoir raison garder quand même voilà une réaction monsieur Le Grand non mais je laisse à Nicolas Georges les propos de Nicolas Georges moi je ne pense pas avoir utilisé ces termes là je pense que on a vraiment besoin au contraire et ce défi qui nous est offert à nous de renforcer l'identité professionnelle en même temps que cette identité territoriale pour la formation des conservateurs de bibliothèques parce que sinon on pourrait se passer tout de suite de conservateurs de bibliothèques et donc voilà on n'aurait pas et c'est pas notre objectif notre volonté est bien et y compris d'ailleurs notre volonté est plutôt de renforcer à l'avenir enfin en tout cas on a quelques difficultés là sur la sortie de la dernière promotion d'élèves en termes de prise de poste je ne sais pas on en a évoqué avec Anne-Marie Bertrand mais moi je crois fondamentalement qu'il y a un problème de renouvellement générationnel et que l'on a besoin de nombreux conservateurs de bibliothèques dans les années qui viennent parce que vous avez comme dans beaucoup d'autres cadres d'emploi un papy boom aujourd'hui qui fait qu'effectivement il y a beaucoup de départs en retraite et si on veut pouvoir remplacer tous les conservateurs en poste aujourd'hui dans les collectivités territoriales on a un vrai besoin on a déjà doublé le nombre de postes offerts au concours par rapport à 2008 et on est plutôt dans une logique de vouloir conforter le nombre de postes à ouvrir au concours alors comme on a parlé du concours un mot simplement le concours commun il pose une difficulté en soi c'est pas qu'on est contre un concours commun simplement comme effectivement nous ne pouvons pas garantir l'emploi au moment du passage du concours il est évident que les premiers du concours choisiront tous l'état et que ce seront les derniers qui choisiront la territoriale et ça après ça entraîne de fait une inégalité entre les deux le corps et le cadre d'emploi l'existence de deux concours permet d'éviter cette situation qui serait à mon avis très désastreuse pour les conservateurs territoriaux il me semble qu'il y a un concours commun pour l'entrée à l'INP oui alors l'entrée à l'INP il y a un concours commun mais on est dans ce travers donc on voudrait on voudrait pas et ça nous interroge y compris sur le fait de maintenir le concours commun à l'INP la parole est dans la salle oui Christophe Pavlides directeur de Mediadis qui est un des 12 CRFCB qui donc prépare au concours de conservateurs le travers vous l'avez aussi dans la chronologie du concours de toute façon c'est à dire que vous avez comme lauréat du concours territorial aussi ceux qui ont raté le concours de l'état et je ne sache pas qu'il y en ait beaucoup qui ayant réussi le concours d'état passent ensuite le concours territorial le réussissent et démissionnent du concours d'état donc c'est un vrai problème c'est un problème symbolique effectivement est-ce que c'est plus honteux ou pas d'être territorial ou d'être de l'état moi je pense qu'il y a une seule solution qui est extrêmement simple et qui n'est pas le sujet de cette sable ronde qui est de créer les conservateurs généraux territoriaux et qui permettrait en plus de liquider la question des bibliothèques municipales classées je fais très court mais si je voulais prendre la parole c'était pour dire que les centres régionales de formation carrière des bibliothèques on est un des derniers endroits finalement où on voit ce qui se passe à la fois du côté des bibliothèques de l'état et du côté des bibliothèques territoriales on a ça en commun avec l'ENSIB avec l'inspection générale des bibliothèques avec l'ABF dont je salue les efforts notamment dans ce congrès par rapport à d'autres années pour faire toute sa part au monde de l'université et de l'état et effectivement il y a plusieurs types de retours des élèves conservateurs moi je ne connais pas de fonctionnaires de l'état ni territoriaux passés par des écoles de fonctionnaires qui soient pleinement contents des écoles par lesquelles ils sont passés vous prenez les gens qui sont passés par les UFM par l'ENA etc ça n'existe pas pourquoi ? parce que vous avez toujours des internes et des faux externes qui disent mais ça on l'a déjà fait mais ça on sait faire mais on pourrait mieux nous expliquer ça etc donc de toute façon le retour des élèves il est à prendre aussi à cette haute-là par contre nous il y a un retour qu'on a des élèves qui me paraît extrêmement important c'est qu'ils nous disent c'est irremplaçable qu'on soit dans la même école formé avec des gens qui vont dans d'autres types d'établissements et ça effectivement on voudrait bien que ça soit un peu plus entendu j'entends bien dans ce que vous dites qu'il y a du symbolique bien sûr que d'une certaine manière vous sortez par la porte vous rentrez par la fenêtre à moins que ça ne soit l'ENSIB ou bon voilà que vous allez quand même vous arranger d'une manière ou d'une autre mais symboliquement le mal est fait et je remercie les associations qui ont pris leur responsabilité et qui ont apporté leur soutien à l'ENSIB sur ce sujet et je voudrais dire aussi qu'au niveau des symboles si on n'avait pas une école unique en France et située à Lyon qui formait l'ensemble des cadres supérieurs des bibliothèques en France bah peut-être aussi que ça aurait été un élément de moins du dossier du congrès mondial des bibliothécaires à Lyon cet été oui Anne Verneuil bibliothécaire territorial je parle en tant que tel je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire Christophe Pablides et pour me placer de mon point de vue à moi j'ai écouté avec attention les élèves conservateurs nous présenter une petite étude tout à l'heure sur les points de concomitance et les divergences entre ce qu'on attend des conservateurs territoriaux ou des conservateurs d'Etat au vu des annonces de recrutement et des profils donc certes il y a des nuances mais on trouve quand même une base commune on attend quand même de ces conservateurs la même chose on attend autant au niveau management des conservateurs d'Etat que des conservateurs territoriaux et puis d'une manière générale sans se focaliser uniquement sur les conservateurs moi je trouve que c'est extrêmement précieux justement d'avoir une partie métier qui soit commune aux fonctions publiques quand elles sont dans la même branche quels que soient les grades on va dire j'ai vu avec intérêt dans l'ECRCB de ma région des formations à paraître qui étaient ouvertes gratuitement aux personnels territoriaux et j'ai envoyé mes collègues parce que je trouve que c'est précieux aussi qu'ils aillent se former aux côtés de leurs collègues de l'Etat et réciproquement personnellement passer le concours de conservateurs maintenant ne pas aller à l'ENSI pour moi ça serait un peu un manque et si je me dis j'aurais plus l'occasion d'y aller parce que ma collectivité ne m'enverra peut-être pas probablement pas faire des stages payants à l'ENSI j'ai vu grâce à Twitter même si j'étais pas dans la salle en début de séance j'ai vu un petit peu ce qui a été dit donc j'ai cru voir que quelqu'un avait noté justement le recours de moins en moins fréquent aux formations payantes des collectivités territoriales donc on a une divergence qui se creuse et je veux pas focaliser tout sur cette formation de conservateurs mais je pense que c'est un élément qui accentue encore ce risque de séparation et qui est très dommage et on a parlé beaucoup de formation au cours de ce congrès on en a parlé lors de notre assemblée générale aussi pour dire que mis bout à bout en même temps les organismes de formation les plus divers travaillaient un peu chacun dans leur champ mais qu'il y avait encore des domaines où parfois il y avait des manques parce que la personne qui est dans telle situation qui est en territorial pourra peut-être pas aller faire un stage à l'ENSI parce que la personne qui a l'état pourra peut-être pas aller faire un stage dans tel donc l'idée c'est quand même de travailler ensemble et de construire le plus de programmes qui ne sont pas calqués les uns sur les autres mais qui s'interpermènent parce que le but c'est quand même de former les gens et de répondre aux besoins des collègues et avant tout parce que plus vous aurez des collègues qui seront formés qui auront les possibilités d'aller chercher les formations dont ils ont besoin sans qu'on s'occupe de savoir s'ils sont d'état s'ils sont territoriaux s'ils sont A+, s'ils sont B- etc. on aura la possibilité d'avoir une profession qui sera beaucoup plus au top et qui sera beaucoup plus attractif pour les recruteurs qu'ils soient à l'état ou qu'ils soient territoriaux Il y a encore une question dans la salle ou une réaction d'ailleurs Merci Mathieu Rochelle je suis vice-président de l'ADBDP je souscris à certaines choses que vient de dire Anne et tout à l'heure la table ronde dans la salle du fond a permis de synthétiser en disant qu'il fallait à la fois la spécialisation et la polyvalence Je crois que la spécialisation c'est l'attente qui est témoignée ici par les collègues et je pense qu'elle doit demeurer et je ne crois pas et d'ailleurs Anne-Marie et Jean-Marc viennent de nous confirmer qu'ils se rencontraient pour y travailler si j'ai bien compris tout à l'heure et dans le même temps au-delà je dirais des bilans des analyses de ce qu'on a pu entendre de la part des étudiants je crois qu'on ne peut pas résoudre la question je dirais de la séparation de la formation des conservateurs aujourd'hui au seul ressenti aussi juste soit-il des étudiants il y a quand même je pense un cadre général qui est la fonction publique territoriale qui a des enjeux aujourd'hui importants à relever et la première des légitimités c'est d'ailleurs Dominique Larri qui le disait dans le numéro je crois pour ce congrès sur les métiers et autres qui est que la première légitimité du professionnel c'est celle de son environnement de travail et je crois que nous territoriaux on est au quotidien dans nos collectivités et qu'on a besoin aussi de reconnaissance professionnelle dans le dialogue qu'on peut avoir avec nos hiérarchies locales dans le même temps cette évolution je dirais de la formation que l'INET a souhaité va peut-être permettre de prendre justement de la hauteur de vue sur la transversalité de l'ensemble des politiques publiques je rappelle juste qu'il me semble en tout cas on le lit dans plein de de blocs professionnels que nous sommes tous impactés par une société qui change un paradigme sociétal qui passe un petit peu je dirais du vertical à l'horizontal dans des logiques open data dans des logiques développement durable dans des logiques voilà qui évoluent et que nous et ce matin encore à la table ronde une collègue en faisait la remarque que c'était important de maîtriser l'environnement pour pouvoir être pertinent dans les réponses qu'on faisait dans les politiques de service alors moi tout le monde le sait ici je prends la parole publiquement pour le dire je comprends l'inquiétude je souhaiterais que cette je dirais homologie de carrière que cette dimension de mobilité entre les professionnels de l'état et de la territoriale se poursuivent que les formations communes et les réflexions communes puissent avoir lieu que autrement dit l'unité du métier soit bien préservée et dans le même temps je crois que vu les enjeux qui nous restent à relever on a tout intérêt à finalement si je puis dire mettre les territoriaux un peu en éclaireur pour aller aussi voir tout ce qui a à relever du côté de ce que l'INET proposera dans la formation et voilà c'était je ne veux pas faire la synthèse mais je crois qu'on est en capacité de faire évoluer les formations aujourd'hui et qu'on ne peut pas se contenter forcément de l'existant voilà donc c'était voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres réactions commentaires dans la salle oui moi je voudrais rebondir sur la question de la légitimité parce que ce qu'on vient de nous dire c'est qu'en fait il y avait 20 postes de conservateurs territorial et que c'est ouvert au concours et que ça allait se stabiliser et voire augmenter donc je suppose qu'il n'y a pas en fait de problème de légitimité des conservateurs territoriaux vis-à-vis de leur tutelle puisqu'on a souvent craint dans les années passées rien n'oblige une collectivité à embaucher un conservateur territorial absolument rien donc ça veut dire que derrière oui elle est légitime et que la formation était légitime puisque les employeurs ont continué à embaucher des gens titulaires du DCB alors que ça leur coûte cher dans un budget plutôt contraint donc je ne pense pas qu'il y a un déficit de légitimité moi je voudrais poser une question tout à fait pragmatique puisque nous préparons chaque année environ 50 étudiants au concours des cas de sub des bibliothèques que ce soit territorial ou état et un certain nombre d'entre eux seront sûrement admis cet automne et donc ils me posent des questions sur quelle est la maquette pédagogique puisque de la future formation à l'INET puisqu'en fait ça va démarrer dès janvier 2015 donc moi j'aimerais savoir à quel moment cette maquette pédagogique sera publique à quel moment les centres de formation qui forment les étudiants à ces concours l'auront pour savoir quel est le contenu ça c'est une question et la deuxième question c'est comment l'INET conçoit son travail sur cette maquette pédagogique et sa relation avec les associations professionnelles avec les professionnels y aura-t-il des conseils pédagogiques comment ça va se passer comment cette formation va être évaluée au bout d'un an et comment va-t-elle être évoluée quel est le processus qui est mis en place et qu'on puisse répondre à nos étudiants aussi si possible alors je vais d'abord juste avant que Jean-Marc Lebran parle je serais malheureusement enfin c'est pas une question forcément d'optimisme mais par rapport à la fonction de conservateur dans une direction d'équipement je serais pas aussi optimiste que vous sur la question ce qu'on a déjà vu par le passé la DBDP a été amenée à réagir un certain nombre d'attachés qui ont pris des directions de biotech département ce qui en soi du point de vue de la gestion de la collectivité peut se comprendre et d'autant qu'aujourd'hui on va être dans des budgets extrêmement contraints et notamment de RH donc il y aura forcément des mobilités internes et qui se feront peut-être pas sur des technicités mais sur la question du management et une direction générale pourra légitimement se dire je vais envoyer un attaché qui est un bon manager voilà et qu'il y a d'autres il y a des bibliothécaires au cadre A qui feront la partie technique donc je serais pas aussi optimiste que ce que vous dites sur la fiabilité entre guillemets le fait que c'est naturel de recruter un conservateur Sur ce dernier point je pense qu'il faut être toujours vigilant parce que c'est vrai aussi on le voit bien pour les conservateurs du patrimoine qui sont souvent remplacés par des attachés de conservation du patrimoine alors qu'on avait des conservateurs à la tête d'un certain nombre d'établissements avant donc je pense qu'il faut que nous expliquions enfin là je pense en particulier la responsabilité de l'INET puisqu'on forme ces conservateurs aux collectivités qu'il y a un vrai professionnalisme et une vraie expertise derrière et que les bibliothèques restent un métier particulier et qui nécessitent de faire appel à de vrais professionnels Sur la maquette nous sommes en train de la finaliser actuellement on parlait tout à l'heure d'une réunion avec l'ENSI à la mi-juillet je pense que début septembre on pourra publier l'état de la maquette tel que nous l'avons aujourd'hui nous avons mis en place un groupe d'experts avec un certain nombre de directeurs de bibliothèques de médiathèques à la fois bibliothèques municipales municipales classées BDP qui doit se réunir d'ailleurs la semaine prochaine pour travailler sur cette maquette nous avons des contacts avec un certain nombre de partenaires scientifiques et si l'ENSIB en est d'accord on pourrait mettre en place un conseil scientifique associant l'ENSIB mais aussi d'autres écoles ou des professionnels vous savez il y a trois pôles de l'écrit en France il y a Lyon Paris et Strasbourg donc on n'est pas non plus dans un no man's land complètement où il n'y aurait pas de compétences y compris en Alsace l'humanisme rénant c'est une notion qui a tout son sens en Alsace donc on réfléchit effectivement au delà de ce groupe d'experts territoriaux à aussi avoir un certain nombre d'universitaires dans un conseil scientifique pour nous aider à y compris construire la formation mais aussi à l'évaluer ensuite comme vous l'avez évoqué moi j'ai à peu près fait le tour des questions que j'avais envisagé donc il nous reste encore une petite dizaine de minutes donc si vous avez l'une ou l'autre remarque une autre question n'hésitez pas c'est le moment voilà Laetitia Laetitia bon temps je voulais juste rebondir et compléter sur ce qui avait été dit sur la légitimité de la formation en tant que professionnel en poste dans une collectivité territoriale et il faut savoir que nos collègues et notre hiérarchie sont des administrateurs et ce sont avec eux avec qui nous avons à parler et pouvoir asseoir un discours dans les mêmes avec les mêmes raisonnements que ces cadres d'emploi et se basant sur les politiques publiques aussi nos partenaires au quotidien donc sont eux ce sont les élus aussi que nous avons à rencontrer et se positionner non pas uniquement sur la vue bibliothèque mais politique publique collectivité territoriale me semble pouvoir être aussi un enrichissement à ne pas négliger et qui au contraire pourra peut-être nous asseoir aussi en termes de légitimité dans nos professions voilà je profite que le micro soit juste à côté pour poser une question technique sur le DCB le DCB est délivré par l'école comment ça va se passer du côté de l'INET le DCB est un diplôme de l'ENSIB donc nous n'allons pas délivrer a priori de diplôme à l'INET les élèves conservateurs territaux du patrimoine ont un certificat d'aptitude délivré par le CNFPT qui leur permet ensuite d'être inscrit sur une liste d'aptitude nous faisons la même chose pour les élèves administrateurs territoriaux qui n'ont pas spécialement de diplôme à la sortie la réussite au concours en fait témoigne de toute façon de la réussite et de la possibilité pour ces élèves d'être ensuite conservateurs j'ajoute d'ailleurs j'ajoute d'ailleurs sans dévaloriser par rapport au concours le diplôme de l'ENSIB que tous les élèves territoriaux que nous avons eu jusqu'à présent et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude avaient eu à la fois le concours et ensuite le diplôme de conservateur de bibliothèque je propose qu'elle-Marie Bertrand peut-être réagisse aux propos de Laetitia et puis de Mathieu sur la question de Mathieu sur le diplôme évidemment l'ENSIB ne desserre des diplômes qu'à ses propres élèves ou étudiants je trouve très bien et ça a été institué de mon temps en tant que directrice que les élèves territoriaux aient aussi pu recevoir le diplôme ce qui ne se faisait pas précédemment il me semble qu'au-delà de cette question qui n'est pas que purement administrative qui est aussi une ligne sur un CV c'est aussi un signe d'employabilité c'est aussi une possibilité de mobilité de se faire reconnaître à l'international au-delà de ça sur la question de la légitimité plus ou moins grande en fonction de la place du curseur sur la territorialité de la formation alors peut-être que je suis complètement utopique mais il me semble qu'une formation commune à l'ensemble des cadres supérieurs des bibliothèques est un argument de légitimité très fort j'ai été touchée par la réflexion que faisait Anne Verneuil sur le fait que si elle passait le concours de conservateurs elle aurait souhaité ou elle souhaiterait venir à l'ENSIB et il me semble qu'effectivement passer dans cette espèce de creuset commun est une force je pense profitable à l'ensemble non seulement des personnes qui en sortent mais à l'ensemble des établissements à l'ensemble de la communauté professionnelle et que la décision que vient de prendre le CNFPT est une fragilisation pour nous tous une dernière question ou une dernière remarque à la gauche là-bas on va vous amener le micro juste pour vous dire j'entends bien en effet parce qu'on a parfois ce problème aussi dans les universités d'être reconnus d'être légitimes pour discuter avec les DGS avec les directeurs de composantes on a aussi la même difficulté que les responsables de bibliothèques pour discuter avec les directeurs des politiques culturelles néanmoins on a fait c'est un colloque journée d'études sur les métiers et les compétences et j'ai observé dans ma déjà longue carrière que les compétences se forgent aussi par la mobilité et par le fait de travailler dans des environnements différents on a parlé d'environnement tout à l'heure et que pouvoir être mobile n'est pas donné à tout le monde et on constate que la mobilité en collectivité territoriale sauf erreur de ma part elle est très très faible et c'est fort dommage c'est regretté par les collègues des collectivités territoriales et c'est pas seulement parce que le conjoint mute et du coup on peut aller ailleurs ça permet de faire évoluer les compétences également mais j'entends ce qui a été dit sur la légitimité par rapport à l'administration territoriale mais ça aurait été peut-être aussi une décision politique on a parlé de politique publique ça aurait peut-être aussi été une décision politique de ne pas le faire sur la mobilité je suis entièrement d'accord avec votre point de vue je pense que c'est enrichissant à la fois à titre personnel enrichissant pour les structures qui nous accueillent et dans lesquelles on bouge je sais que pour les élèves administrateurs territoriaux que nous formons ils sont extrêmement mobiles après honnêtement je n'ai pas assez donné sur les conservateurs territoriaux mais j'ai l'impression qu'en tout cas on l'a fait pour le patrimoine il y a une mobilité assez naturelle et je ne vois pas pourquoi ça ne doit pas être le cas non plus pour les conservateurs territoriaux de bibliothèques mais c'est une question que nous allons approfondir merci ok bon s'il n'y a pas d'autres questions je vais remercier nos deux intervenants de s'être prêtés à cette table ronde des sujets qui fâchent merci à vous et voilà merci 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 merci